Ceux qui ont trouvé la Villa Pauli, un endroit historique, malheureusement moins connu, de moins en moins connu, je dirais presque le seul endroit où pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a torturé au jour le jour, dans nos caves, il n'y a plus de traces. Ça aussi est le résultat de 70 ans d'histoire, mais je crois que néanmoins, c'est resté un tout petit peu dans la mémoire, parce qu'autrement, Amnesty International n'aurait pas trouvé l'endroit. Et je crois que régulièrement, c'est aussi rappelé. Et quand j'ai été approché pour cette conférence de presse, pour mettre à disposition nos locaux, je n'ai vraiment pas hésité, surtout que c'était déjà la deuxième occasion, je crois que c'était en 2000, 2001, que Amnesty avait lancé une campagne internationale sur des endroits où on ne torture plus. Et on avait mis des calicots dehors, vous recherchez dans vos archives, vous trouverez certainement des photos et des textes là-dessus. Et là, évidemment, nous étions encore plus fiers et nous sommes aussi à l'avenir, pour autant que je puisse en prendre encore la décision, évidemment disposés à ajouter notre petite pierre à l'édifice de la lutte contre la torture. Voilà tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, pour la simple raison aussi que j'ai un rendez-vous, vous savez qu'il y a une visite d'État, et que devrait être... on a un fort deux minutes de temps, donc, avec le président allemand. Merci aussi d'avoir pu arranger un horaire un peu plus matinal, merci d'être venu, pour moi ça ne fait pas de différence, puisque je commence toujours très tôt, mais pour le reste, je suis tout heureux qu'on ait pu trouver des arrangements, et j'espère, donc, ce n'est pas la première fois, donc, vous savez, une telle campagne, que celle-ci, mais aussi toutes les autres, puissent avoir à l'avenir autant de succès que, je ne sais pas, dans cinq, dix ans, vous n'aurez plus besoin. On peut rêver, on peut rêver, vous n'aurez plus besoin de mettre de telles campagnes en marche, parce que je crois que tuer des gens, c'est très grave, mais je crois que tuer des gens peut me paraître, mais c'est une impression très personnelle, parfois plus grave, puisque ça dure, ça dure, et ça dure. Et je crois que tuer quelqu'un, c'est évidemment irréversible, mais une torture, c'est la durée de la torture, je crois, qui est, à mon avis, la plus grave, déduit aussi une vie, non pas en quelques secondes, mais en des jours et en des années. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre du bien-fondé de vos actions. Alors, bonne chance, si on peut le dire ainsi, et si jamais vous avez besoin encore de la vie, la fabrique, on sera là pour vous. La parole est donc à vous, et j'essaierai donc d'être de retour aussi rapidement que possible, de la vie, mais c'est d'être pas très rapide. Je ne sais pas commenter. Je tiens à vous remercier un fer clair. Oui, on est très important que nous avons fait partie de la caisse, de la caisse, de la caisse, de la caisse, et d'enlée que les femmes ont dérouillé, ou des des femmes ont dérouillé et des femmes ont dérouillé. Je dois savoir que les pays sont à l'heure de près de 1,4 ans sont des pays de l'Amnesty. Ce sont des pays qui sont des pays de l'Amnesty. Cela représente environ 3 pays de l'Amnesty. Cela est un pays de l'Amnesty. L'Amnesty doit être plus loin de l'amnesty pour les propositions de l'international. Pour moi, nous pouvons simplement dire que le 10. Dezember a été le jour de l'international de la population. Et le 10. Dezember a été le troisième jubiléum où il n'y a pas de folge et de la situation. Dans ce sens, je dois dire que le temps de l'opération est très banalisé pour les régions de régions, et que les mesures qui sont en haut et en haut, ne sont pas déroulés pour les méthodes de la population. ce qui est un déjeuner. Ce qui se donne une décision de la force, c'est que les protégements de la protection qui sont à la protection de la protection des protégements. Les protégements de la protection des protégements doivent être en place. Les présidentes doivent être en place d'un doctor au visage. que les présionnaires peuvent avoir contact avec leur famille. Toutes les critères sont en train de faire, qu'ils sont en train d'être là, et qu'ils se identifiquent, et qu'ils se sont en train d'identifier. Un autre point est que les gens ne doivent pas pour les mesures de la loi de la loi de la loi. C'est très important, car il y a des mesures de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi. Je veux dire qu'on a un très particulier, car nous avons différentes différentes institutions européennes, des institutions et en ce qui s'estime peut vraiment comprendre qu'au national, mais aussi, qui sera peut être en train d'accé à plus d'un plus de plus強e bloc de régio, pour cela question aussi, pour la question, qui est aussi responsable, avec beaucoup de problèmes. Les exemples d'aider au cas de Thiova, il y a beaucoup dejubers différemment du tout. Il y a du symbolisé l'aspect à ce cas d'appelle Mata enfant. Une chineuse madame qui a fait 6 ans, organisé une manifester sur 4 évidades, qui a été gestéré pour la gestion de la corruption. Depuis 6 ans, la femme m'a pris de la prison en prison, qui a été faillée parmi les autres. Un autre homme de Muzayev, de Muzayev, qui a dit que a été dit depuis 20 ans, a été fait dans le ministère des États-Unis, et a été fait pour les nations, et a été fait pour le ministère, parce qu'il a été fait pour les gens de la prison, et ils ont dit que les gens ne peuvent pas se faire. et en fait, on a fait un peu plus de détails pour la création. On a fait un détail sur le site de la création, et on a profit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup de feu, et peut-être un peu plus de détails. La troisième personne qui a été écrite, la madame qui a été écrite, Edward Manning, qui est très écrite à l'Amérique du public, qui a été écrite à l'américaine à l'écriture de la société, qui sont en train de se passer, mais les mesures qui ont été mises sont non plus humains, et il faut de la pression de se passer. Un autre exemple, Daniel Pintero, un homme de la Venezuela, Et à partir de ces manifestations, il y a beaucoup de gens qui ont pris le temps et ont pris la violence, la violence, la violence et la torture. Et ce sont des symboles qui sont très importants pour que beaucoup de gens combattent et s'assassent. et d'amnestie et d'amnestie, d'amnestie et d'amnestie aussi la responsabilité pour cela et d'amnestie pour les soutenir. Pour ce qu'on a dit, c'est un symbole qui est un symbole. J'espère que j'ai appris un engagement pour les droits, pour les droits et les droits. Parce que dès le moment où on ne s'agit pas de droits, on a un risque très large, que les droits de ces principes auprès. On a dit aussi sur le cadre de l'Ukraine ou de la Syrie, c'est qu'il est très rapidement, plus stable, relativement stable, et le droit de l'Ukraine et le plus massif, plus de méthodes d'amnestie et d'amnestie. Nous voulions en général remercier pour le personnel qui s'est pris à la partie d'énergie. Nous voulions remercier pour les chaussures, la pericette, le paquet, les chaussures et les personnes qui sensibilisent. On a un cœur compagnon, on a un cœur de la santé, on a un peu de la santé, parce que c'est le cœur de cette activité, qu'elle est un peu de temps. On a un cœur de la santé, qu'elle est un peu de temps, un peu de temps de faire, de l'institution ou d'un flux. Nous avons déjà parlé des quatre personnes en danger, vous avez donc ici des cartes qui reprennent les quatre situations. Ce sont quatre personnes que nous avons essayé de sauver pendant cette campagne et c'est important de le rappeler. Je vais revenir à un moment sur 2012, la campagne Bougie 2012, qu'on lançait il y a exactement deux ans. Cette campagne, nous avions également un certain nombre de personnes que nous essayions de libérer, de sauver, et il y a eu cinq personnes et sur ces cinq, je peux vous dire aujourd'hui que trois ont été libérées. Narges Moabri, dissidente iranienne, et Alès Bialatsky, célèbre défenseur des droits humains yélorusses, qui a été d'ailleurs libéré le 21 juin 2014, donc presque deux ans après que la campagne Bougie d'Amnistie Luxembourg ait commencé en 2012. D'autres sections de l'Amnistie ont aussi collaboré, mais on était particulièrement heureux d'apprendre cette libération parce qu'elle découle directement de ce que David a décrit, c'est-à-dire ces personnes à Luxembourg qui écrivent des lettres, qui signent des pétitions, qui viennent nous acheter des bougies qui nous permettent de continuer à travailler. Troisième personne qui a été libérée dans notre campagne 2012, Gao Jiché, avocat chrétien, défenseur des droits humains chinois, qui a aussi été libérée très récemment, le 7 août 2014. Il est encore assigné à domicile, mais c'est quand même important. Ça veut dire que les efforts des personnes qui signent des pétitions, qui écrivent des lettres, portent vraiment des fruits. Ça fait 3 sur 5 pour 2012. Pour 2013, nous avions aussi 5 personnes en danger que nous essayons de souligner avec nos courriers, nos actions, nos pétitions. Et sur ces 5, il y en a 2 aujourd'hui qui ont été libérées. C'est 2 Russes, 2 manifestants de la fameuse place Bolotnaya, Vladimir Hakimenkov et Mikhail Kosenko. Donc 2 personnes qui étaient en prison jusqu'au jour où Amnesty a commencé à faire du bruit pour les libérer, et qui ont été libérées, tous les deux très récemment, après vraiment des mois et des mois d'effort. Donc le message, je crois que David a déjà évoqué et que je voudrais renforcer encore, c'est vous pouvez sauver des vies en quelques clics. Donc, si une personne ici à Luxembourg va sur notre site, Amnesty.lu, va sur la page des pétitions, en 3 clics, peut-être quelques mots, il ou il peut sauver une de ces personnes que David vous a présentées aujourd'hui. Donc, pour 2014, nous avons de nouveau 4 personnes. On a mis d'en parler. Liu Ping, une personne très attachante, je trouve. Elle est née en 64, donc elle est encore relativement jeune. Elle va fêter son cinquantième anniversaire en prison, le 2 décembre prochain. C'est quelqu'un d'intéressant pour Amnesty parce qu'elle appartient à un mouvement de défenseur des droits humains, informé, un peu underground en Chine, et qu'elle fait donc un travail très très important, que nous ne pouvons pas faire de l'extérieur, mais que nous voulons renforcer avec toutes nos actions. David a parlé de Daniel Guintero, 21 ans, maintenant quelqu'un d'assez jeune qui a simplement été torturé pour avoir manifesté. Je voudrais ajouter un mot sur Chelsea Manning, ex Bradley Manning, donc membre de l'armée américaine, qui a, et c'est peut-être ce qui nous touche le plus à Amnesty, c'est ce qu'on appelle en anglais un whiskyblower, un donneur d'alerte. C'est quelqu'un qui a dénoncé des violations systématiques des droits humains par les armées américaines, afghanes et irakiennes, ainsi que par la CIA, le service espionnaire américain. Donc, c'est important. Et pour ça, pour avoir fait son travail avec sa conscience, il a été condamné à 35 ans de prison. C'est ce qui pose quand même une question. Enfin, un dernier, je suis un peu attaché au dernier qui nous reste parce que c'est un ancien collègue. Donc, lui, il a été condamné pour espionnage tout simplement parce qu'il a quitté l'armée ouzbeque et qu'il a rejoint les rangs d'une agence des Nations Unies pour laquelle j'ai aussi le plaisir de travailler. Donc, voilà. Je ne vais pas en dire plus. Notre appel à la population luxembourgeoise, c'est à signer ces pétitions parce qu'elles savent littéralement les vies, comme on a pu le voir des années antérieures. Un appel aussi à acheter des bougies parce que, malgré tout, ces bougies, c'est ce qui nous permet de travailler. C'est ce qui nous permet de payer nos frais de fonctionnement. On travaille à l'économie, mais on a quand même quelques frais. Et puis, pour ceux qui sont vraiment mordus, qui pensent qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, eh bien, je les invite à devenir membres, tout simplement aussi en allant sur notre site internet. Soit membres d'Amnesty ou membres de notre réseau SNS pour sauver les vies. C'est autant de manières qui nous permettent de continuer à travailler avec de plus en plus de monde. Voilà. Je vais passer la parole à Virginie qui va vous décrire un peu le calendrier des prochaines semaines. Oui. Donc, en termes des événements de la campagne bougie, la semaine prochaine, nous aurons la visite d'un responsable d'Amnesty International du Proche-Orient. Donc, avec cette personne, nous aurons une soirée débat préservée uniquement aux membres d'Amnesty. Et le lendemain, nous aurons une conférence de presse. Pour le moment, on ne veut pas encore vous donner plus de détails, mais toutes les informations suivantes prochainement cette semaine. Ensuite, nous aurons un autre événement le 23 novembre de 15h à 1h du matin. C'est un événement organisé par la boutique Boutatou Addictine au profit d'Amnesty International. Donc, on aura aussi un stand lors de cet événement. C'est un événement solidaire et festif. Donc, on sera là pour, d'une part, vendre des bougies, mais aussi sensibiliser les participants à cette soirée autour des droits humains. Ensuite, début décembre, nous aurons une remise de pétitions au président de la Chambre pour insister sur le fait que les autorités luxembourgeoises peuvent aussi agir à leur niveau pour faire arrêter la torture dans d'autres pays. Ça, encore, c'est à confirmer pour la date. Ensuite, le 10 décembre, c'est la Journée Internationale des Droits de l'Homme, Amnesty. Luxembourg organisera là sa traditionnelle marche au flambeau dans les ruelles de la ville-ville. Et ce qui est longuement cette année, c'est que la marche au flambeau se terminera au café Conrad, donc en ville toujours, pour une soirée d'écriture de lettres. Donc, le principe est simple, c'est d'écrire un maximum de lettres de soutien aux quatre victimes de torture que nous avons mentionnées, mais également des lettres aux autorités des pays concernés pour augmenter la pression et donc espérer avoir un impact positif pour ces quatre personnes. Et enfin, pour clôturer la campagne bougie, le 13 décembre, nous aurons un événement de solidarité organisé par la ville de Grevenmar, où les participants organiseront une chaîne de bougies, une chaîne de lumière, tout en symbole, évidemment, avec les victimes. Alors ça, c'est pour les événements. Bien entendu, pendant toute la campagne bougie, on aura des stands de vente de bougies un petit peu partout dans le pays. On utilisera également les stands pour sensibiliser les personnes, donc encore une fois, collecter un maximum de signatures. Les bougies seront vendues au prix de 6 euros les grandes bougies, 3 euros les petites bougies et 10 euros les bougies parfumées. Et pour terminer, j'aimerais que nous vous diffusions le petit clip vidéo que la section a réalisé pour le lancement de cette campagne. Ce qu'il y a à dire sur cette vidéo, particulièrement, c'est qu'on a reçu les droits du groupe Nightwish pour utiliser cette musique. Et bien entendu, je vais également faire la promotion de ce clip vidéo. Lapsista en raccain, c'est qu'il y a à dire, si c'est qu'il y a à dire, si c'est qu'il y a à dire, si c'est qu'il y a à dire. Joka aave kuu siven, saapuu mut kotiin noutamaan. Päällä tauvisemma on hetki kuin ikuisuus. Nyt pienen kissan jaloin luokseni hiilmi. Tääl tarinaen lähteellä asuassaan. Mis viulun valtavan kaihon hikki säveltää maalaa. Laulullaan herättämään. Oli on kautta. Olen koukka Jaa on kaudte. Kysyvitsie on kautta. Maakapalli on koukka. Jota on kautta. Kysyvitsie on koko ja. On vous tiendra donc au courant dans les prochaines semaines de cette conférence de presse du 12 novembre. Ça sera quelqu'un d'assez intéressant. On vous en dira plus dans le prochain jour. Donc un dirigeant de l'Amnesty qui viendra pour avoir des informations assez intéressantes. Merci. Merci.